... Il y a un côté mythique du transport aérien, du vol. Cet aspect doit continuer et va continuer avec cette dimension de décarbonation pour 2050. C'est l'histoire d'un défi planétaire. Faire baisser les émissions de CO2 pour sauvegarder le vivant et préserver une terre habitable. Selon le dernier rapport du GIEC, au rythme actuel, la hausse moyenne des températures en 2100 sera comprise entre 2,5 et 3,5 degrés. Selon l'accord de Paris en 2015, il faudrait pourtant limiter le réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés. Tous les États, tous les acteurs économiques doivent se mobiliser. Le secteur aérien se trouve désormais face au plus grand défi de son histoire. Une aviation neutre en carbone d'ici à 2050. On positionne en fin de compte ce défi de décarbonation comme la quatrième révolution. La première révolution, ça a déjà été démontré que le plus lourd que l'air pouvait voler. La deuxième, c'est de voler dans des conditions de sécurité qui aujourd'hui font du transport aérien le moyen le plus sûr. La troisième révolution a été de démocratiser le transport aérien. Et ce qu'on a face à nous, c'est une quatrième révolution qui est la décarbonation du transport aérien. Aujourd'hui, le transport aérien est responsable de 2,5% des émissions de CO2 dans le monde. Au cours des 30 dernières années, les émissions par passagers ont été divisées par deux. Un bilan encourageant, mais qui n'est qu'un début, d'autant plus que le trafic aérien mondial augmente. C'est le début d'un mouvement planétaire qui passe d'abord par un nécessaire saut technologique et qui s'opère dès maintenant. Dans quelques années, une nouvelle génération d'avions de 20 à 30% moins consommateurs remplacera les appareils d'aujourd'hui. Partout dans le monde, les expériences sur les configurations et l'architecture des avions se multiplient. Par exemple, en concevant des ailes très allongées et ultra performantes qui s'inspirent de celles des oiseaux. C'est un projet qui s'appelle Extra Performance Swing. L'objectif va être de développer une nouvelle voilure avec des technologies de contrôle actif qui vont pouvoir permettre à cette voilure d'être très allongée et donc beaucoup plus efficace d'un point de vue consommation de carburant. Notre objectif est de réduire la consommation de 5 à 10%. À l'intérieur des avions aussi, le maître mot sera adaptation. En utilisant des matériaux plus légers et plus durables, les vols de demain seront plus économes en énergie. On fait des sièges avec une structure différente du reste du marché en composé de titane qui nous permet d'avoir une réduction de masse du siège qui est très significative dans les sièges qui sont aujourd'hui 35% plus légers que les sièges traditionnels. Si l'avion est plus léger, il y aura moins de kérosène à utiliser, à transporter. Évidemment, c'est un impact sur l'émission de CO2. Dans cette quête de sobriété, la collaboration entre les constructeurs d'avions et les fabricants de moteurs sera essentielle. C'est le cas avec le programme de moteurs RISE. Les motoristes Safran et GE travaillent sur un moteur ultra-sobre. L'objectif est de réduire de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux actuels turboréacteurs. Des tests grandeur nature sont prévus sur des avions démonstrateurs, l'Airbus A380 notamment, de vrais laboratoires volants. Si on veut décarboner l'aviation, il va falloir passer sur des architectures qui sont complètement différentes des architectures actuelles dont on sent qu'elles atteignent leur limite actuellement. Ça veut dire des moteurs qu'on appelle non carénés qui vont être beaucoup plus gros, qui vont brasser beaucoup plus d'air et qui ainsi vont être extrêmement efficaces. Ça veut dire une intégration complètement différente au niveau des R1F, ça veut dire des interactions avec l'aéronave qui vont être différentes, un positionnement qui va être à revoir, sans doute une modification de l'architecture de l'avion. L'avion doit s'adapter au moteur, c'est effectivement vrai, mais le moteur aussi, il y a des efforts aussi sur la manière dont on va produire, rassembler, etc., qu'on anticipe déjà. Je crois qu'on n'a jamais travaillé ensemble aussitôt. On réfléchit déjà sur ce type de questions. De nouveaux modes de propulsion sont à l'étude, avec le même objectif. Réduire l'utilisation des carburants fossiles en utilisant de manière tout à fait identique des carburants d'aviation durable. En parallèle de l'émergence de ces carburants d'aviation durable, les ingénieurs travaillent aussi sur l'intégration de nouvelles énergies à bord. Des avions hybrides électriques, mais également l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie à bord, que ce soit en combustion directe ou via les piles à combustible. L'hydrogène est un carburant qui a le potentiel d'avoir zéro émission de CO2. On veut vraiment mettre en service un avion hydrogène à un horizon 2035. Les technologies existent, elles sont utilisées dans l'industrie, elles sont utilisées dans les véhicules. On a des voitures à hydrogène qui fonctionnent déjà actuellement. On testera sur ces démonstrateurs les deux technologies, la pile à combustible et la combustion directe d'hydrogène, avec un objectif de choisir à ce moment-là le système propulsif pour l'avion. Les objectifs des démonstrateurs, c'est aussi de faire des mesures concrètes pour pouvoir évaluer l'impact climat. Mais clairement, l'hydrogène a un énorme potentiel pour la décarbonation du secteur. Pour remplacer le kérosène de nos avions et réduire les émissions de CO2, les carburants d'aviation durable, dits SAF, sont une nouvelle alternative. Fabriqués à partir de ressources renouvelables et non fossiles, leur combustion ne libère que du CO2 prélevé précédemment dans l'atmosphère. Ici, on voit les différentes filières qui vont permettre de produire des carburants aéronautiques durables à l'horizon 2030, des huiles de cuisson visagée et des grasses animales, des résidus agricoles et forestiers ou de l'hydrogène électronétique et du CO2. On a oeuvré depuis 10 ans pour développer ces technologies. En 2030, on va devoir incorporer 6% de carburants aéronautiques durables et en 2035, on va être à 20%. Donc on voit une trajectoire pour justement avoir cette transition pour aller sur le zéro fossile à un horizon 2050. À l'avenir, il va donc falloir produire beaucoup plus de SAF et les déployer massivement. Un autre défi pour les secteurs de l'énergie, mais aussi pour les aéroports qui vont amener ces carburants durables jusque dans les réservoirs des avions. L'optimisation des opérations en vol constitue un autre levier pour réduire la consommation en carburant. Il s'agit d'abord d'améliorer la gestion globale du trafic aérien et de réaliser des trajectoires de vol beaucoup plus économes. Quand on va parler de trajectoire idéale, il faut tout de suite qu'on pense à une montée continue, à la différence d'une montée par palier, que l'avion puisse voler à son niveau de vol optimal et enfin qu'on puisse avoir une descente continue, donc vraiment sans, encore une fois, passer par un palier qui permette à l'avion d'avoir une trajectoire optimale. Tout ça en plus en prenant en compte la météo, les vents, pour s'assurer vraiment d'avoir une trajectoire qui soit la plus parfaite possible d'un point de vue climatique. Et aujourd'hui, on estime qu'en fait, il y a grosso modo peut-être 10 à 15 % d'avions qui volent la trajectoire parfaite. Cette révolution se jouera entre les pilotes et les tours de contrôle afin d'optimiser les phases de décollage, de vol et d'atterrissage. On a l'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui sont disponibles dans les avions. Le renouvellement, par exemple, du système de gestion de vol qui va pouvoir apporter des gains significatifs dans la manière dont les opérations sont conduites. Des solutions sont aussi mises en œuvre pour décarboner les activités aéroportuaires. Les engins au sol et tout mouvement sur la piste des aéroports seront effectués par des véhicules 100 % électriques. L'aéroport de demain sera aussi un hub énergétique à part entière. La révolution zéro carbone ne pourra se faire sans l'ensemble de ces leviers. Si le secteur aérien n'agit pas pour se décarboner, les émissions de CO2 vont continuer à augmenter jusqu'en 2050. Chaque action mise en œuvre contribue à faire baisser ces émissions carbone. Le renouvellement des flottes d'avions, les nouvelles technologies comme l'hydrogène, le déploiement massif des carburants durables et une meilleure gestion du trafic mondial. À ce jour, 185 pays se sont engagés à maintenir cette feuille de route pour atteindre l'objectif d'une aviation neutre en carbone d'ici à 2050. La filière aéronautique internationale s'est engagée à cet horizon net zéro pour 2050. C'est un message fort, c'est un message d'engagement et c'est un message de cohésion de la filière de l'ensemble du transport aérien. Donc non seulement la construction aéronautique, mais tous les acteurs du transport aérien pour atteindre cet objectif. L'aviation est porteuse de rêve et le transport aérien est un vecteur de communication à l'échelle planétaire. C'est grâce à la révolution de la décarbonation aujourd'hui que les générations de demain pourront continuer à voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?